Sabrina, tu as sélectionné la page qui t'a sauté aux yeux dans l'encyclopédie Invécile de la drague de Jean-Michel Maire, c'est à toi. Voilà, moi j'ai sélectionné la page 62 dans ton bouquin. C'est la meilleure. C'est la page canard ou connard. Ça va, c'est pas la 69. Ouais, voilà. Je n'ai pas osé le dire. Elle est quand même assez sympa. Alors, tiens, chatounette. Je peux juste m'arrêter sur chatounette. Ah bah déjà, je crois qu'on dirait. Qui appelle son chéri, sa chérie, chatounette ? Enfin, son chéri, c'est encore plus... Tu appelles ta chérie chatounette ? Non, je lui dis, viens ici. Non, je t'appelle chéri. Chéri, je suis très classique. Je suis très classique, je dis chéri. Vas-y, on veut la suite. Alors, tiens, chatounette, montre-moi l'addition. On va la diviser par deux. En revanche, les cafés, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. C'est du mal, ça. Ah non, connard. Connard. Non, moi, je trouve que... C'est là qui grise. Non, mais genre, je me dis... En fait, c'est la moins pire. C'est parce que je connais les autres. Donc, je me dis canard. Ah, c'est pour ça ? Oui, c'est vraiment la moins pire. Non, mais là, il faut être connard quand même pour dire je paye les cafés, c'est le moins cher. Tu en as pour 4 euros et tu laisses payer les 80 balles. C'est pas tellement les cafés qui est chaudons. C'est de diviser par deux. Enfin, moi, je suis de la vieille école. Jamais une fille n'a payé au restant avec moi. Eh bien, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce qu'en 2020, maintenant, il faut un peu changer la donne et des fois, c'est au fait de payer. Je suis désolée. Donc, c'est pour ça que je dis canard. Ça va encore. Bah oui, exactement. Pourquoi ce serait toujours l'homme qui paierait ? Bah, moi, j'aime bien que ce soit l'homme qui paie. Et pourquoi t'aimes ça ? Parce que c'est partie des traditions, des traditions de mon époque. Comme j'aimerais pas qu'une fille m'ouvre pas la porte quand je rentre dans le taxi. C'est moi qui ouvre la porte. Si je rentre dans le restaurant, monter l'escalier, je la laisse passer devant. Je rentre dans le restaurant, je passe devant, etc. C'est la vieille école. Mais l'époque, elle évolue, Jean-Michel. Elle évolue pour plein de choses. Je suis pour qu'elle évolue, par exemple, pour les salaires, pour que les femmes soient aussi bien payées que les hommes, etc. Pour l'égalité, mais pour moi, le sexisme, le féminisme, ça passe pas par les gestes de galanterie. Les gestes de galanterie doivent rester, l'apanage des hommes, doivent rester galantes. Donc une femme ne peut pas être galante ? Elle a d'autres façons de montrer sa galanterie. Comment ? Le moment de payer, je trouve que c'est bien, c'est normal que l'homme, c'est aussi du fait que les hommes ont longtemps été mieux payés que les hommes, donc c'est normal qu'ils se rattrapent un peu en payant. Après, quand elles sont mieux payées que nous, après, c'est elles qui racontent. Mais alors, comment une femme, elle montre sa galanterie ? Comment vous, les filles, vous montrez votre galanterie ? Vous êtes galante ? Oui, ça m'arrive. Ça dépend si le garçon est galant, mais ça peut m'arriver. Mais justement, parfois, en me disant, bon, c'est à moi de payer le resto, je trouve que c'est un échange de bons procédés. Mais au début, j'étais vachement comme ça. Et puis en fait, par la suite, je me suis dit, mais ce n'est pas toujours au garçon de payer. Enfin, ça dépend, c'est au feeling. C'est sûr, on va au resto. Avec plaisir. On a la tour d'argent. Je paye la totale. On a la tour d'argent, tu vas être content. D'accord, OK. Mon marque-page à moi, il est au niveau de la page numéro 22, qui s'appelle « Comment bien prendre soin de son zboub ? » Alors, j'ai noté la phrase suivante. Tu dis, un zboub, c'est comme un bolide. Si tu veux qu'il fasse rêver, il faut qu'il soit toujours impeccable. D'ailleurs, même s'il reste au garage plusieurs jours, pense à le faire vidanger une fois de temps en temps pour qu'il démarre toujours au quart de tour. Se masturber pour rester performant, c'est une de tes techniques ? En tout cas, non, ce n'est pas une de mes techniques parce que moi, je n'ai pas besoin. Je ne reste jamais au garage en revanche, c'est vrai que c'est autrement, je pense qu'on est la situation de bien tendue. Et si tu commences une relation avec 3,4 kg de pression dans chaque couille, ce n'est pas bon. Donc, il faut mieux être détendu pour commencer une relation. Parce qu'autrement, tu ne vas plus penser qu'à ça et du coup, la discussion que tu vas avoir va être trop omnibulée par le sexe. Si tu n'es pas en manque de sexe, du coup, tu vas plus apprécier la personne qui est en face de toi. Je m'attrape bien parce que je commençais un peu conner et je t'ai réveillé un peu plus sur de la galance. Je vais vous expliquer pourquoi mon marque-page je l'ai mis sur la page 22. C'est parce que j'entends vraiment beaucoup de nanas qui disent qu'une fois que le mec a éjaculé, on va appeler un chat un chat, il n'y a plus personne. Elles sont souvent obligées soit de se finir toutes seules ou alors elles finissent sur une frustration. Mais là, ce n'est pas tout le monde pareil. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je suis désolée. Et autant les filles que les garçons. Ça dépend vraiment des personnes. Mais on ne peut pas dire que tous les garçons sont égoïstes. Il y a des femmes et une femme aussi parfois qui a plusieurs, de suite et après du coup, tu as envie de plutôt dormir. Mais tu es peut-être une exception Jean-Michel. J'ai l'impression que là, c'est la tour de pise. Marie de... Je penche à gauche aussi. Mon Dieu. Oui. De ton côté, tu as choisi la page 52. Tu as mis ton marque-page là. En parlant de la tour de pise justement, la page 52, c'est quand on se boucle voyage. Quel a été son plus beau voyage ? Son plus beau voyage ? Oh non, non, non. Je vais dire le dernier en Inde puisque j'ai ramené ma copine de là-bas. Donc non, je plaisante. C'est complètement faux. D'accord, maintenant, je buvais les paroles là. Moi aussi, je me suis rendu compte que c'était très romantique. J'étais là à m'imaginer puis après, boum. Non, c'est complètement faux. Elle indienne, mais je n'ai pas été à bomber. Non, non, mais tous les voyages sont sympathiques parce qu'à Las Vegas, c'était très sympa. Oui, c'est passé quoi exactement ? J'adore le jeu. Donc, j'ai joué pas mal au casino, au poker. Oui. Et après, j'étais dans les clubs de strip-sease par pure curiosité, évidemment. Parce que voilà. Et comme tous les beaufs, je crois que j'ai demandé à peu près 3-4 filles en mariage pendant la soirée. Qui ont vraiment un débile moyen comme tous les étrangers qui arrivent, qui tombent sur des filles sublimes et qui demandent au mariage au bout de deux verres.